bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo consacrée à la sortie de le vice-président kalemoudi yamsani contre Ousmane Gawal Diallo voici ce qu'il dit il ne dit pas le nom d'Ousmane Gawal c'est moi qui le dit mais tout le monde sait dans son intervention il parle d'Ousmane Gawal Diallo voici ce qu'il dit concernant ce dernier alors la famille je vous invite à partager cette vidéo au maximum c'est une vidéo vraiment intéressante et surtout l'écouter jusqu'à la fin voici ce qu'il dit concernant un certain Ousmane Gawal Diallo s'il continue à nous provoquer ils nous trouveront sur leur chemin et oui là on sait de qui il est en train de parler à l'occasion de l'assemblée générale hebdomadeur de l'ufdc ce samedi 27 juillet 2024 le vice-président chargé des affaires économiques s'est adressé aux militants en les invitant à être serré devant les agissements de certaines personnes vis-à-vis de leur formation politique Kalemoudou Yansani a demandé aux militants et militantes de l'union des forces démocratiques de guinée de n'écouter que les responsables du parti et non des personnes extérieures ça veut dire les personnes qui ne font plus partir de l'ufdc il dit militants et militantes de l'ufdc ne soyez pas ébranlés n'ayez pas le souci n'écoutez pas les bavardages ceux qui veulent des débats de caniveaux ils n'ont qu'à venir nous avons des personnes qui mènent des débats de caniveaux avec eux quand on est ministre on a les honneurs du décret ça ne vous suffit pas si vous voulez venir dans les caniveaux venez il y a des gens qui peuvent aller dans les caniveaux avec vous on n'a pas de souci pour ça tous les jours les gens adhèrent à l'ufdc ceux qui sont partis et qui disent hamdoulilah on les a dit bon vent a-t-il déclaré et oui ça c'est pour tous les détracteurs de l'ufdc c'est pas encore finir rester la famille et écouter très très bien c'est que le vice-président kalimodou yansani a dit lui lui il lance une mise en garde à l'endroit des personnes qui tentent de déstabiliser leur parti c'est qui sont partis s'ils sont forts ils n'ont qu'à créer leur formation politique mais s'ils continuent à nous provoquer ils trouveront ceux qui sont à l'air hauteur devant eux ce ne sont pas panosso foudé ou sou ni kalimodou a déclaré le président de sciences à l'endroit doucement de gawal diallo qui se déclare candidat à la présidence de l'ufdc au congrès à venir avant de lui infliger cette claque vocabulaire les sous-sous disent les pannes légendaires du ghana qui ont de la valeur si vous les voyez dans la rue abandonné si c'est pas là ne sont pas imbibé d'urine ils sont imbibé de merde c'est fort hein c'est très très fort à si ousmart gawal arrive à lire ça je pense il va piquer une crise je vous répète encore la phrase tellement que la phrase sonne voici ce que le vice-président dit les sous-sous disent les pannes légendaires du ghana qui ont de la valeur si vous les voyez dans la rue abandonné si ces pannes là ne sont pas imbibé d'urine ils sont imbibé de merde vous devez le retenir si l'ufdg abandonne quelqu'un c'est que la personne n'a de mérite sinon tout le monde sait que il a dit c'est l'arbre large humble a-t-il rassuré à l'ufdg commence vraiment à taper fort et oui avec cette sortie du vice-président calé modo à l'endroit de de ousmart gawal ça veut dire ousmart gawal et oui ousmart gawal n'a pas de la n'a pas de valeur c'est ça le vice-président venu faire savoir parce que selon lui si l'ufdg abandonne quelqu'un c'est que la personne n'a de mérite sinon tout le monde sait qu'il a dit c'est doux à le doux large je pense le fdg commence à répondre coup par coup les ajustements de ousmart gawal diallo et le vice-président calé modo et non dit aussi ousmart gawal diallo n'est pas à l'auteur lui le vice-président est faux de oussou mais aussi pas nos sauts ousmart s'il veut provoquer l'ufdg il va trouver devant lui des personnes à son note à son hauteur c'est ça le vice-président calé modo nous dit ça veut dire ousmart gawal est vraiment petit pour eux est vraiment petit pour eux et s'il veut aussi des débats des caniveaux il va trouver des gens des personnes devant lui avec qui il va débattre les débats des caniveaux ce qui veut dire eux ils n'ont pas le temps pour le reprendre ils n'ont pas le temps pour le reprendre il ya des petits 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 dans le parti là bas qui peuvent vraiment bien oui bien affronter ousmart gawal alors la famille je vous invite à écouter son intervention c'était au siège de l'ufdg et surtout écouter la vidéo jusqu'à la fin madame monsieur le ministre de l'ufdg au nom de notre président le ministre de l'ufdg au nom de notre pays je vous salue je vous félicite je pense que vous avez un député à la réunion quand il n'y en a pas le cas de la salle aujourd'hui occupé malgré la grande froide d'aujourd'hui notre camp de salle est pleine la presse est témoin de l'événement nous devons vous reconnaître ça c'est pourquoi camarades militants et militants de leur pays ne soyez pas épanouis n'ayez pas de soucis n'écoutez pas les racontants ceux qui veulent les débats de nos canicots qui nous craignent les yeux nous avons des gens qui peuvent nous débattre dans les canicots et on a aucun souci pour ça mais pour le moment nous nous occupez pas les personnes je suis heureux au nom de notre pays et je vais vous laisser nous parler Il n'y a pas une légendaire du Ghana, il n'y a pas d'ici qui est de la valeur. Si vous le voyez abandonner, si ce n'est pas un travail qui est de l'origine, il n'y a pas de mérité de la mérité. Si vous le voyez abandonner, c'est que la personne n'a pas de mérité de la mérité. Si vous le voyez abandonner, il n'y a pas de mérité dans le monde. Il n'y a pas de mérité, il n'y a pas d'égard, il n'y a pas d'égard. Mais il n'y a pas d'égard pour la société. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient d'arriver ici, ceux qui sont partis et qui se sont partis à la plage. On l'appelait « Suisse pour pas ». Ceux qui se sont partis, s'ils sont forts, ils ne calculent leur formation politique. Mais ainsi que ceux qui sont partis, ils trouveront ceux qui sont en rondeur devant nous. Ce n'est pas Bannoussou, ce n'est pas Frotéosou, ce n'est pas Calimounou. Ceux qui payent le Calimoun, ils vont venir dans le Calimoun avec eux. Maintenant, je vous ai parlé de vos conseils. Le conseil que je voudrais vous donner, s'il vous plaît. Si vous êtes pressé par un instrument rouillé, ou vous êtes pressé par une pointe rouillée, ou par une doule rouillée, ne négligez pas. Aller à l'hôpital, une petite pique peut vous sauver la vie. Je dis ça pour tous les amis. Une simple pique de pointe rouillée, peut vous faire faire la vie. C'est un conseil que je vous donne. pour aller dans le sens des plus proches, on vous donne une simple direction et vous êtes souverain de protéger les décalances. En termes de contraintes de l'émission, la semaine dernière, notre frère, Abounaï Bako, pour connaître un premier ministre pour lui. Son papa est allié à l'hôpital d'Organici. Mais il a préféré nous accompagner à l'hôpital d'Aquilia avec l'hôpital d'Aquilia, pour installer officiellement l'institut politique de l'hôpital d'Aquilia. Le ministre de l'Apano avait éblé le chemin et même notre professeur, l'honorable Néjia, un roi de l'accompagnement dans la mission. Et donc, ceux que j'ai aimé sont activer à l'hôpital d'Aquilia, à quel fassent les communautés, tous les responsables, des enseignants, des classeurs préfets, des économistes, qui sont partis pour occuper des politiques. N'oubliez pas ceux qui sont partis. Ceux qui sont là sont plus importants, sont plus heureux, ils sont plus nombreux que ceux qui sont partis. C'est pas le départ de 2, ou 3, ou 4, ensemble, qui peut égrader les 2 millions d'euros, les millions d'euros de l'euros. Le contre-rendu d'une affaire qui a été fait pour l'AB, vous l'avez suivi, vous l'avez suivi. Pour Koundara, c'était beaucoup plus tard. Il n'y a pas un seul poste à Koundara où il n'y avait pas 2 à 3 candidats à chaque poste. Le parti est vivant. C'est qui est là. On communique avec lui. Ces idées sont en cours. Nous allons continuer à renouveler nos fédérations à l'intérieur du pays. Je vous dis que je n'ai pas écouté les radios. Il n'y en a même pas dit qu'ils sont communés dans le clash de dégâchage qu'il s'est passé. Je n'avais pas voulu communiquer là-dessus. Parce que comme on le dit, le n'a pas besoin de prouver sa soudure illitile. Comme on le dit. Est-ce que vous avez besoin de Mme Seuss-Alentana-Patea ? Dès que tu vois le dîle, ils n'ont pas besoin de dire le dîle. Il n'y a que la salle qui est là. Il n'y a que le de Mme Seuss-Alentana-Patea ? Désolé, vous avez besoin de dire le dîle. Le dîle politique anginaise au fond du pays. Qu'on le veut ou pas. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est le nom de l'éducation. Elle est une dîle politique qui n'a pas besoin de démontrer l'éducation du pays. Il faut que vous le sachiez très vite. Donc, pour vraiment un devoir de globalité, les militants, je vais vous faire bref résumé de notre rencontre avec le ministère de l'administration du territoire et de la présence de l'administration. Donc, vous avez appris. Le jeudi, c'était le qui est juste, joué 2024. 124 partis ont été invités officiellement pour un atelier de l'institution des évaluations passées au niveau des partis politiques. Dans la salle, nous avons conduit sur ces partis présents. Chaque parti a reçu sa fiche d'évaluation individuelle. Et donc, nous avons apprécié ces fiches. Les résultats étaient des résultats provisoires. Les questions qui sont pour eux de vos partis politiques, c'est de savoir est-ce que vous avez un siège? Nous, vous voulez dire un siège oui ou non? Oui. Est-ce que vous avez participé à l'élection communale? Oui ou non? Oui. Je vous disons qu'on a eu 2 205 élus au Covid-19. Sans mêle-mêle-mêle-mêle-mêle-mêle-mêle-mêle-mêle-mêle-mêle. Donc, les fesses sont encore sur YouTube. Donc, nous n'avons pas besoin de démontrer que l'UFDG a été né pour qu'il vous parle. Il y a une question de savoir. Est-ce que l'UFDG a été né pour qu'il vous parle? Est-ce que l'UFDG a été né pour qu'il vous parle? Félicitations aux élections de l'Asie. Non, oui. C'est des questions comme ça. Simple question, terre, terre. Mais je vous rassure, il y a des partis qui ne mènent pas d'agrément et qui se stamment sur la poitrine tous les jours à la radio. Nous responsons comme tout le monde, mais nous n'avons pas besoin de communiquer sur ce plein d'aspect, nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Alors, comme c'est un résultat provisoire, nous avons été invités encore au ministère à matière pour les rembourses que nous avions formulées sur le travail qu'il est fait. Mais, comme tout le travail est énorme, toutes les humaines peuvent avoir des écueils. On a été au ministère, nous avons été accueillis d'une telle commission, et j'ai été accompagné d'un président de l'Orient Maladour et de l'essai aujourd'hui, non-portage de communication, qui a été un bon emploi au niveau de la corruption. Je vous rassure que tout, c'est bien et même très bien passé. Tout, c'est bien et même très bien passé. Alors, on est là. L'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice a éliminé les pratiques politiques. Il n'était pas pour rien lié jusqu'à ce stade, contre le boulot ou le boulot. Nous avons bien aussi ce stade, nous adhérent à la procédure. Le jour où on constatera que l'objectif est pu diminuer le licenciement a éliminé les affaires de façon fantastique, mais pas qu'il est dit. Dans ces conditions, nous réagions, mais probablement, tout a été technique, convainial. Nous avons reprendu calmement aux questions et à l'ensemble des questions qu'ils ont été posées. Quels actifs ? Tout ce qui se dit par ailleurs, n'écoutez pas. C'est la voie officielle, la voie qui a représenté le parti au niveau du judiciaire qui vous parle. Donc, n'il n'y a aucune NPAG, tous ceux qui nous ont été dominés, a été, en notre avis, satisfaits. Où vous vous félicitez pour ça ? Par ailleurs, les septembre du judiciaire qui sont produisées, à l'aide de 24.1, l'UFBJ était loin devant 24.1. Nous n'avons pas le sens qui dit que l'UFBJ est le premier parti de la guerre aujourd'hui. Et ça, c'est une question de faire ça. Qui ne connaît pas ça ? Même pas, Alfa-Faurier. Si on n'a pas son premier, 120 bureaux à Camus, à Rouman, Coupilla, on s'en est parti par 4,4% à 5,4% pour l'arrivée de l'UFBJ avec un groupe avant. Malheureusement, c'était notre premier et seul. Malheureusement. Malheureusement. Mais tout le monde sait, y compris pour l'UFBJ, que l'UFBJ est le parti ou l'un des partis les plus représentants de la guerre aujourd'hui. Nous respectons tous les autres partis. Leur avis contre. Nous respectons leurs liens. Mais nous disons que l'UFBJ est classé parmi les plus grands partis de la guerre. Maintenant, je vous ai fait le condamner le défiard. Je voudrais que la presse, cèdre le moyen d'appui pour nous, ou pour moi-même, d'informer le gouvernement que si les dispositions urgentes ne sont pas prises pour limiter les charges agrécieuses des gros camions qui empruntent le port jusqu'à l'amour. Le doso, Koya, au climat raciste, qu'il y a Manon, ne tiendra pas ses gants. Je peux vous garantir. Le doso, Koya, au climat raciste, qu'il y a Manon, ne tiendra pas ses gants. Le doso, 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 le doso. C'est comme ça, sous la pluie. Le doso, 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 le doso. Les gros camionniers guisent le port. Donnent l'assurage à des sujets, par exemple, le nom à l'année 11 tonnes. Circulent au puits et au sud de tout le monde. C'est là le rôle du ministre des Transports. Les gros véhicules vont détruire les mondes qui veulent être construites, nous l'avisons de gros l'ordre. J'étais au village après Foucaïa. Il y avait une route entre Foucaïa et Moussaïa. Je l'ai pratiqué il y a un mot et je l'ai reproché à un très bon départ. Mais tous les lots quand même du gros chemin de fer, c'est ma route. Enfin cette route sous la pluie, j'étais donc au village avant d'hier, la route est complètement détruite. Toutes les fois que les FSC progressent au travail là, ils sont considérés comme gédés parce qu'ils vont en être, là où on va être non plus obligatoires. Dans les conditions normales, entre le 15 échecs et le 15 ans, tous les travailleurs routiers qui comprennent sur lesquels sont arrêtés. On n'est pas nécessaire de plus à profit pour entretenir le matériel, pour appeler les personnes sur le projet. Mais est-ce que vous avez tout ce qui emprunte la route de paradis qu'il y a ? Vous n'avez beaucoup plus de camions que le peuple qui dit. Et c'est quand même une fois poussé pour apporter ses routes. Et il n'a plus d'avoir été dédié tout de suite. Je vous remercie à la presse, à l'aide de l'opinion. À l'aide des décideurs sur ce point de vue. Alors, je crois que aujourd'hui, on va s'arrêter là.